... Je pars juste au moment de l'attaque allemande, sans le savoir, avec un ordre de mission avec mon frère, toujours dans la même unité, pour l'an. Quand on arrive à Soissons, moi je suis tranquille comme Baptiste, convaincu que tout allait bien, convaincu aussi de la solidité de l'armée française, parce que ces troupes alpines étaient des bonnes, puisque depuis trois ans que j'étais là, on me disait que bon, on n'allait pas trop s'en faire. Et alors à Soissons, on nous dit, non, il faut que vous descendiez, le train ne va pas plus loin. Comment ? Mais nous on va allant. Ah bon, écoutez, il y a une machine avec un wagon, si vous voulez, vous faites, allez-y, mais vous avez, et moi je ne comprenais pas, mon frère dit, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on descende là ? Toujours est-il qu'on part avec cette locomotive, on arrive à Lens, la gare a été brûlée, j'étais quand, sur le chemin entre Soissons et Lens, mon frère, par les fenêtres de la voie, me disait, mais dis-donc, regarde, c'est bizarre, tous ces gens qu'il y a sur la route là-bas. On ne voyait pas bien, parce que c'était assez loin, mais on avait l'impression d'une espèce de longue chenille de gens. Alors moi je regarde ça, je dis, oui, c'est bizarre, et mon frère me dit, ça ressemble à une déroute. Je lui dis, mais ça ne va pas, tu es fou, une déroute, je dis, une déroute. On arrive à Lens, et alors je dis, on est sortis de ce truc, ça, ils avaient bombardé ça, alors il y avait des trucs qui brûlaient, et on était à l'intérieur, on ne voyait pas ce qu'il y avait dehors. Alors, le téléphone a sonné, la locomotive a manœuvré pour faire une marche arrière et refiler. Le téléphone a sonné, c'est mon frère qui y a été. Il est allé, et il est revenu, je me rappelle, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose, il était blanc comme un linge. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit, c'est Soissons qui appellent, ils veulent savoir si les Allemands sont déjà là. Ça m'a fait un très gros défi, je me dis, non, je ne sais quoi que c'est cette histoire. Alors, on a marché un peu pour sortir de la gare, et on est arrivé jusqu'à la roue, on a vu cette débandade, que ce n'était pas seulement des civils, mais qu'il y avait des fonctions, etc. Nous, on n'avait rien dans les mains, dans les poches. On était en uniforme d'aspirant, il y avait dans le train, il y avait les trucs qu'on avait mis, pas les valises, mais la cantine. Et alors, on est parti sur Soissons, et entre Soissons et là, là, bon, ça m'a tué, parce que je tombais... Ça vous a fait un coup, parce que... Terrifiant. Incompréhensible. Et puis, parce que ce n'était pas seulement la défaite, ce n'était pas une bataille, c'était la décomposition, l'effondrement. Et puis, sur le chemin, là, qui nous menait, à un moment donné, on a vu venir en sens inverse une division blindée. C'était de Gaulle qui remontait, qui est arrivé jusqu'à là. Vous l'avez croisé... On l'a croisé, nous, dans l'un sens, puis dans l'autre. Mais enfin, on sait... De vous, j'aurais l'impression que c'était à ce moment-là. J'ai vu, tout d'un coup, je me suis dit, il y a quand même... Il y a quand même une unité qui est là, disciplinée, qui marche. C'était une des rares unités blindées. C'est après, qu'en lisant les trucs, le 10 ans après, c'était la paire de Gaulle qui était là. Sous-titrage ST' 501